wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube ce soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'xp en illimité très facilement et très rapidement alors avant de vous présenter ce glitch je tiendrai juste à vous demander de vous connecter une à deux fois par jour sur la map race color switch pour qu'on puisse débloquer l'xp sur cette map et vous proposer de meilleurs glitchs d'xp genre 5 10 15 niveaux par glitch donc voilà n'hésitez pas à vous connecter tous les jours sur cette map une à deux fois et le code de la map est en description en commentaire épinglé donc merci à tous ceux qui nous aident pour débloquer l'xp alors le glitch dans cette vidéo le code du glitch de cette vidéo je vais vous le donner donc c'est 0 3 3 7 4 non 7 4 donc à 2 7 4 4 4 3 4 2 1 6 4 de toute façon le code sera en description en commentaire épinglé aussi donc ensuite vous lancez la partie en privé bien entendu pour ne pas être dérangé par les autres joueurs en attendant que la partie se lance vous pouvez aller dans la boutique de fortnite notez le code scm en minuscule en majuscule merci à tous ceux qui le font c'est pas obligatoire mais ça soutient de ouf la chaîne donc merci énormément et vous pouvez aussi liker partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien donc merci à tous alors là on va attendre que la map se lance tout simplement donc quand la map est lancée vous appuyez sur options vous allez dans le menu lancer le jeu et là je vais vous présenter six glitchs six glitchs qui peuvent vous rapporter pas mal d'xp donc première chose qu'on va faire c'est qu'on va tirer sur le mot clear ensuite ce que vous allez faire je vous vous présentez je pense que c'est le glitch le plus rentable de des six glitchs donc le glitch le plus rentable c'est par ici donc regardez il ya le cube là et en fait vous allez tout simplement vous diriger ici vous allez voir qu'au bout du chemin il y aura un panneau interdit de danser il faudra juste danser derrière le panneau pour débloquer pas mal d'xp donc on va regarder ça ensemble donc on peut déjà apercevoir le panneau vous construisez jusque là bas ok parfait quand vous y êtes vous sautez près du panneau là vous vous placez derrière et regardez je suis à 27000 d'xp restant donc on va faire une petite danse voilà et là on va regarder mes xp descendent ont déjà 7000 qui est ok donc j'étais à 27000 j'ai gagné 17000 xp rien qu'avec ce glitch ok donc ça c'était pour le premier glitch maintenant le deuxième glitch que je vais vous présenter c'est près du c'est près d'un canard qui se trouve là bas donc à côté du spectateur up construisez et vous allez jusqu'au petit canard vous montrer l'emplacement donc j'ai gagné 16500 xp exactement on vient de le voir s'afficher à gauche là on peut déjà apercevoir le petit canard on va interagir avec ce canard on va voir combien d'xp ça va me rapporter ok parfait hop on va dessus on interagit avec le canard on était à 10000 d'xp restant donc là on vient déjà de gagner 10000 12000 14000 16000 on a gagné 16000 xp ça c'était pour le deuxième alors le troisième glitch c'est près du spectateur juste ici ce que vous allez faire c'est construire cinq rampes 1 2 3 4 5 ensuite un plat là un plat là et deux plats là ensuite au bout des plats vous faites une petite émote donc on va rajouter à 74000 donc là ça fait déjà dix mille ok on a gagné dix mille xp exactement donc ensuite le les trois autres glitch ça se passe près de la cabine téléphonique qui est juste ici on va créer trois sols 1 2 3 ensuite un sol sur la droite on avance sur le sol de la droite ça nous téléporte ici vous allez sur la gauche quand vous descendez des escaliers voilà ici à droite il ya une petite racine vous allez interagir avec cette racine donc je suis à 64 mille xp hop j'interagis alors combien d'expressant rapporté ont déjà 4000 6000 7000 ok ça m'a rapporté 14000 xp ok c'est pas mal alors on continue on va aller on retourne à près de la cabine téléphonique et on va aller sur la droite et on va faire un deuxième déjeuner xp à cet emplacement hop donc là on descend sur la gauche comme d'hab on va derrière les deux autres véhicules qui sont là vous interagissez avec le bouton et un xp ou chasse à 50000 xp on va voir combien d'xp je vais gagner 4000 6000 7000 8000 10000 11000 xp ok donc 11000 xp supplémentaires et là je vais vous présenter le dernier glitch qui se passe aussi près de la cabine téléphonique qu'on y va tranquillement boum là cette fois ci vous rentrez dans la maison vous allez au premier étage et vous allez interagir avec un bouton qui se trouve derrière l'armoire qui est juste ici vous interagissez avec j'étais à 30 mille 39000 3000 4000 4000 ok celui-là m'a pas rapporté énormément mais ça m'a rapporté plus ou moins 4000 5000 xp donc ça fait un total de bas en fait en vrai en vrai j'ai gagné un niveau voilà j'ai gagné un niveau avec l'église que je vous ai présenté je suis passé du niveau 3 à niveau 4 avec 35000 xp restant je pense qu'il me restait 35000 aussi xp restant quand j'ai commencé le glitch donc voilà j'ai gagné un niveau grâce à ce glitch donc bien entendu si vous si vous utilisez la technique secrète que je mettrai en description en commentaire épinglé c'est une technique qui vous qui vous permet de faire x5 avec tous les glitchs d'xp de fortnite donc si vous connaissez la technique va utiliser là si vous ne la connaissez pas n'hésitez pas à aller voir la vidéo en description en commentaire épinglé comme ça vous allez pouvoir faire cinq fois plus d'xp avec ce glitch donc là j'ai gagné un niveau donc ça veut dire que avec ce glitch si j'aurais utilisé la technique secrète voilà j'aurais gagné directement cinq niveaux donc voilà n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sera en description en commentaire épinglé et n'hésitez pas à rejoindre à vous connecter tous les jours sur la map race color switch que j'ai donné en début de vidéo pour nous aider à débloquer l'xp sur la map et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'xp donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait n'oubliez pas le code créateur scm dans la boutique de fortnite merci à tous ceux qui l'utilisent et sur ce moment je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit pour le mec et ciao Pisa